Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau let's play sur la chaîne consacrée à la licence Ratchet & Clank avec le jeu Ratchet Gladiator sorti en 2005 sur la PS2 et c'est un jeu que je ne connais absolument pas vu zéro image, jamais vu de gameplay ou de let's play dessus donc vraiment c'est la découverte la plus totale de mon côté c'est même un jeu dont je n'avais pas entendu parler avant de faire le listing des jeux de la licence Ratchet & Clank c'est un jeu aussi qui va faire un petit changement de design pour notre cher Ratchet normalement vous l'avez déjà aperçu sur la miniature je ne l'ai pas encore fait au moment d'enregistrer mais je n'en doute pas qu'on le verra et puis surtout vous voyez qu'il n'y a pas de Clank dans le titre donc je crois que c'est un jeu où on sera juste avec Ratchet un peu étrange mais pourquoi pas nous on va se lancer dedans, je ne sais pas si vous êtes beaucoup à le connaître ou si vous le découvrez également avec moi on fait juste ça, ça n'a pas gardé mes réglages, c'est pas très grave hop on est parti, nouvelle partie on va dire que c'est très facile, facile, normal, difficile et très difficile celui qui est caché donc on va se mettre en Gladiateur il y a une semaine dans le secteur de l'Ombre on va se mettre en place pour cet épisode de Dread Zone qui restera jamais dans les mémoires. Le capitaine Starshield, classé gladiateur numéro 1, a été terrassé par Ace Half-Life. C'est le 13ème concurrent exterminé par Ace en saison régulière. Il y a 11h à bord du Phoenix. Je te rappelle, tu es notre vaisseau dans Ratchet & Clank 3. Un appel du maire de Métropolis. Le... oh, nouveau maire de Métropolis. Hein ? Euh, oui, bien sûr, oui. Une petite seconde. Euh... Bonjour, maire. Je... Non, non, ça c'est pas terrible, ça va. Tiens, ça fait une paye ! Non, non, non. Arrifiez-moi Métropolis, chérie ! Bonjour, capitaine. Je vois que tu prends soin de mon cher vaisseau. Oui, il avait besoin d'un coup de jeûne, mais maintenant ça va. Hum, ça a l'air. Bref, j'apporte de bien mauvaises nouvelles. Tu sais que le capitaine Starshield a disparu depuis plus d'un mois. Je viens d'apprendre qu'il a été tué. Ah mon Dieu, non ! Oh ! Et comment c'est arrivé ? A priori, il participait à un sport de combat illégal. Ça s'appelle Dread Zone. Nous pensons que c'est cet homme le responsable. Glyman Vox. Il dirige un empire médiatique clandestin depuis le secteur de l'Ombre. Le secteur de l'Ombre ? Une contrée sauvage de l'espace aux confins de la galaxie. Beaucoup d'autres héros ont disparu récemment, et nous craignons qu'ils aient subi le même sort. Ratchet, je voulais te prévenir avant que... Vaisseau non identifié en approche. Ah ah ! Êtes-vous le lombax nommé Ratchet ? Euh, c'est cela oui. J'imagine que vous n'êtes pas là pour notre moteur tribord. Ok, donc ça prend directement la suite de Ratchet & Clank 3. Très bien. Il y a 6 heures au siège de Dread Zone. Oui ? Nous avons le sujet de son oeuf, monsieur Vox. Excellent. Amenez-le. A vos ordres. Nous avons aussi deux importuns. Devons-nous les tuer ? Mettez-leur des colliers, et voyez si on peut les exploiter. En ce moment, on ne sait pas trop où. Ah ah ah. Eh oh ! Ça va là-dedans ? Tu m'entends ? T'es inconscient depuis des heures. Tu dois être un peu désorienté, non ? Euh, combien de doigts je te montre, là ? Oh, on a une boucle d'asservissement dans la matrice du processeur visuel. Attends une seconde. C'est mieux ? Ok, maintenant, activons la fonction micro. Ah, sors-moi de ce truc, espèce de sous-couche de blague dégénérée ! Je peux à peine inspirer, j'ai l'impression qu'on m'a enfoncé la queue dans le... J'enfin dirais qu'il y a un problème avec les circuits de langage, je verrai ça plus tard. Bon, bouge pas. Laisse-moi vérifier que j'ai bien raccordé le circuit de téléportation correctement. L'armure que tu portes est standard pour les nouveaux concurrents. Les nouveaux concurrents ? On t'expliquera plus tard. Si tu ne réussis pas les qualifications dans le temps imparti, nous serons tous exterminés. Ok. On doit calibrer la matrice de visée de ta tenue de combat. Regarde l'holocible sur ta gauche. Tourne-toi pour faire face à l'holocible et fais feu. Bien. À présent, dégomme l'holocible au-dessus de toi. Ok, interface qui change. Tire avec R1. Des circuits de mobilité devraient fonctionner maintenant. Essaie de monter sur ce rebord. Je transmets une mini-carte numérique du niveau. Tu la vois ? La mini-carte t'indique la position des ennemis proches. Je détecte trois autres cibles à proximité. Ok. Alors, tirer avec R1, je sens que je ne vais pas trouver le mien. Mais on va s'habituer. Donc, on a une armure. On a des... Viens, Ratchet. Tu devrais trouver un téléporteur pas loin. Il t'emmènera à l'étape suivante de la course de qualification. Alors, on a une barre d'XP, on a des points de vie, on a toujours les boulons, on a les armes. Très bien. Dio de vipères. Bonjour, héros, et bienvenue dans Dread Zone. Sache que désormais tout espoir est vain. Il n'y aura pas d'assistance, pas de pardon, pas de possibilité d'évasion. Tu es maintenant un candidat du plus génial des programmes d'Holovision diffusés dans la galaxie. Un gladiateur célèbre qui combat pour le plaisir d'un milliard de fans en délire dans tout le secteur de l'ombre et au-delà. Il y a de fortes chances que tu sois mort d'ici demain. Mais si tu parviens à jouer avec brio et stratégie, tu auras une chance de retrouver ta liberté. Alors, bon courage, héros. On t'a à l'œil. Ratchet, j'ai trouvé un moyen de te transmettre des informations à l'insu de Vox. Lis bien les messages secrets en bas de ton écran. En haut de l'écran se trouve la barre d'expérience. L'expérience s'acquiert en éliminant des ennemis. Une fois la barre pleine, tu gagneras un niveau et ton nanotech augmentera. Oui, oui, t'inquiète. On sait comment ça fonctionne. Mais c'est un étrange, j'ai beau. Tu maintiens R2 ou la touche triangle enfoncée et serre-toi du joystick analogique pour sélectionner une arme. Ok, j'ai un canon magma du haut de vipère. Ok, les bruitages et tout font très... Comment dire ? Très sérieux. Même le design de l'armure. Regarde ce collier de sécurité attaché autour de ton cou. Il ne peut être ni brisé, ni enlevé. Si tu devais t'égarer dans une zone interdite, ce collier te délivrerait une décharge électrique très douloureuse. Regarde. Je hais ce job. Si un concurrent devient récalcitrant, ou pire, ennuyeux, son collier peut exploser à n'importe quel moment grâce à un simple pouceau. Et voilà le travail. Mieux vaut avoir la tête sur les épaules. Appuie deux fois sur la touche R2 pour passer d'un objet récent à un autre. Félicitations Ratchet, tu as survécu au parcours de qualification. Jette un oeil à la carte. Tu devrais trouver un téléporteur à proximité. Retrouve-moi dans la zone de confinement de Dreadzone. Ok. Donc, ouais, ça fait... Alors, il y a toujours du tout j'humour, là, avec les robots, c'était très drôle. C'est vrai que le design de l'armure et des armes, le bruitage et tout, fait... Fait moins ambiance légère qu'on a l'habitude d'avoir sur... Sur Ratchet & Clank. Bon, on va voir, c'est peut-être juste le début. Wow, cet endroit est dingue ! Oh, j'ai toujours eu envie d'être un gladiateur professionnel ! Ces gars-là ont la belle vie ! La gloire, l'argent, les filles ! Essaye de garder en tête que nous avons été faits prisonniers par une organisation criminelle. Ce n'est pas le moment de fantasmer, Ratchet. Bienvenue dans tes nouveaux quartiers. Ta suite de confinement de luxe est équipée de tout ce dont un combattant de Dreadzone peut avoir besoin. Installe-toi à l'aise. Tu risques bien d'y passer le restant de tes jours. Ratchet, va trouver Al. Sa position est indiquée sur la carte. Je crois qu'il a quelque chose à te montrer. D'accord, il fallait que je bouge le joystick, j'étais en train de me dire, bah oui, mais il faut me laisser la voie. Alors là, j'ai le vendeur. Donc, oblitérateur P6, modification Omega, mais il me faut 15 000 boulons. Alors là, c'est bon, j'y vais, j'y vais, sinon ils vont, ils vont m'embêter. Salut, Al ! Oh, salut, Ratchet. J'ai quelque chose à te montrer. Voilà tes nouveaux assistants robots. Mercenaire. Lui, c'est le bleu. Oh, salut, chef. Je les ai pris à un autre concurrent qui a, euh, n'en aura plus jamais besoin. Pas de panique, chef. Vous finirez pas comme le dernier. J'espère pas. J'en fais encore des cauchemars. Oh, la ferme, le bleu. Mais après quelques victoires, on pourra se payer des modifications. Viens me voir dès que tu voudras les perfectionner. Ok, je pense qu'ils vont être drôles. Ah, ils vont me suivre. Effectivement, on peut leur mettre des liens, un bouclier, on peut leur mettre, euh, peinture. Commando, Dreadzone 3030. Très bien. Ok, un peu de personnalisation. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc, ils vont m'aider dans les combats, j'imagine. Je pense qu'ils vont être très drôles. T'es déjà allé sur le terrain, genre, euh, pour voir des combats ? Moi ? Oui, j'ai voulu ma bosse. Et j'ai vu des choses. Ah ! Hé, hé, chouette piôle ! Euh, piôle ? Hé, dis-moi, c'est quoi tout ce matos ? Ah, c'est la salle de contrôle des missions. Chaque concurrent se voit affecter un assistant qui enregistre tous ses résultats. Ah, TG et Vox, le radin, fait des économies en profilant le boulot. Ah, ahm. Ok, le nouveau, assez bavardé. Tu es le suivant dans le dôme de combat après Mobius Man. Et vu comment il se bat, ça va pas traîner. Prépare-toi. Ratchet, je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Merci, Clank. Ces gars ont pas l'air de savoir à qui ils ont affaire. Ok. Attention, héros. Rends-toi immédiatement à l'astronef au dôme de combat. Fin immédiate en cas de manquement. Eh bien, on va aller à l'astronef. Classomètre, j'imagine que c'est pour plus du classement. Et on va aller au dôme de combat, voir un petit peu comment s'organise ce jeu. Cher héros et héroïdes, nous vous remercions d'avoir choisi la compagnie Pox Airways. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Asseyez-vous, respirez et profitez de nos excellents programmes proposés par les chaînes Pox. J'ai quelque chose à dire. Je ne suis pas un vrai tyranoïde. Vous avez mal au cœur à l'idée de regarder une autre émission de télé-réalité à l'eau de rose ? Vous en avez plus qu'assez de vous passer en boucle votre vidéo des blagues en folie ? Alors, il est temps de vous mettre à regarder quelque chose de plus dangereux. De l'action à l'état pur. Attention, ça va ! Un max ! Et oui, c'est l'heure de Dread Zone. Le sport de combat complètement illégal et immoral. La meilleure des émissions non censurées de la galaxie ! Et c'est diffusé en direct live du Dome de combat ! Et tout de suite, sur Payé pour voir, regardez Ratchet et Clank affronter Ace Hardlight et les Exterminators ! Ils ont sauvé par trois fois la galaxie. Mais combien de temps survivront-ils dans la zone ? C'est en direct. Ici même, sur Box. Oh, et c'est fini pour Mobius Man, mesdames et messieurs ! C'est déjà la quatrième victime de l'Eviscérator cette saison ! Le concurrent suivant est, voyons voir, Ratchet ? Jamais entendu parler. Il s'agit certainement d'un petit débutant, les amis ! Mais ne vous en faites pas ! Grythander et Aquagirl arrivent juste après ! Alors, restez avec nous dans Dread Zone ! Ah, le voilà ! C'est un petit gabarit, hein ? Pas le temps d'aller chercher des rafraîchissements, il ne tiendra pas de manche ! On verra ! En tout cas, pour l'instant, j'aime bien l'ambiance. Ça a l'air sympa. Bonjour ! Je vous présente notre premier concurrent. C'est un Lombax. Il a fait de la prison, déteste les bonbons et les enfants. Je vous demande d'applaudir Ratchet et l'équipe Dark Star. Euh, pardon. Dark Star ! Oh, oh ! Je crois que je me suis trompé en calibrant ce robot. Appuie sur les touches directionnelles pour initier la séquence d'auto-réparation. Tu peux répéter l'opération à chaque fois qu'un robot est trop endommagé pour continuer. Ok, ça c'est pas mal. Un petit peu de gestion des robots autour de soi. J'imagine qu'on va débloquer les options. Appuie sur les touches directionnelles à tout moment pour rallier tes robots. Ok. Et... On va mettre l'XP pour les armes. J'ai pas été touché. Donc, on peut continuer d'avancer. On est vraiment dans les années 2000 quand même. Entre le design de l'armure... Un peu Dark. Et les grosses guitares électriques. C'était d'une autre époque. Que j'aimais bien. Que j'aime toujours. Je vais toucher. Ça me fait deux dégâts. Pas rien non plus. Je gagne des choses par rapport à des défis. Je ne sais quoi. J'ai une avancée mes chers robots. Ouais, ça je m'en doute. Ça, ce sera plus compliqué au fur et à mesure qu'on va avancer. Évidemment, là pour l'instant, c'est très simple. Ok, allez-y. Excellent travail, Ratchet. Maintenant que tu as survécu à la course de qualification, tu peux nous rejoindre dans la zone de confinement. Il doit y avoir un téléporteur dans le coin. On se retrouve à l'autre bout. Ça fait très Sonic. La musique. C'est marrant. J'ai gagné trois points de compétence. Est-ce qu'il sert à quelque chose maintenant ? Et je débloque un nouveau défi. Catacrum 4. Ok. Alors dis-moi, pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de ces trucs ? Eh bien... Réponds pas. Tais-toi. Laisse-moi deviner. C'est parce que le public ne supporte pas Ace Hardlight. C'est un gros c*** avec le charisme d'un fromage blague moisi. Et vous voulez en venir où exactement ? Laisse tomber, Super Zero. Les gamins du monde entier dépensent des milliards et des milliards de boulons tous les jours pour des gadgets inutiles. Et je ne trouve pas ma place sur ce marché. Soit tu te mets à vendre ces machins, soit je trouve quelqu'un qui le fera. Maintenant, hors de ma vue ! Voici le transport interplanétaire. Il te mènera au tracé fatal de Dread Zone des autres planètes. Le transport suit une route bien définie. Toute intrusion dans le nav ordi du vaisseau le fait exploser. Personne n'aurait... Ok, donc on pourrait le prendre le commando. Un mur de truffion utilisé lors de la bataille de Catachrome 4. Mais on s'en fout, c'est de l'esthétique. Donc pour l'instant, moi j'aimerais y avoir de nouvelles armes, des choses utiles. Ok, Clank va rester visser sur sa chaise. Mais apparemment. Écoutez, on va aller à la suite. Ah oui, moi je voulais voir. Donc défi. Défi de terreur. Est-ce qu'il y a 5 là en mobile, ok. Ça m'a donné des boulons, mais je... Ok, non, je ne vois rien que je puisse faire de plus. Plus 1, neutre magnétique, destructeur 1, ok. Ok, station de red zone. Et là on voit des mondes qu'il va falloir débloquer. Ok, très bien. On va faire max de munitions. Vu qu'on ne les récupère pas. Et je dois, il nous faut 15 000. Ok, très bien. Ok. Dans ce défi, tu vas devoir te frayer un chemin jusqu'au dôme funéraire de Catachrome. Et traverser cette enceinte sacrée que l'on dit hantée par des robots morts-vivants. Bon, allons-y. Let's go. Allons voir ça. Donc ça change quand même pas mal de Ratchet & Clank 1, 2, 3. Dans sa structure. Un petit peu dans l'ambiance. Même s'il y a toujours ce tubeau qui marche bien. Pour le moment. Donc on va voir. Quelle belle journée printanière sur Catachrome 4, n'est-ce pas, Juanita ? Pour les débuts de la nouvelle saison de Red Zone. C'est vrai, Dallas. Et nous avons la chance de jouir d'une vue imprenable sur l'action. Même de tout là-haut, les tracés fatales de cette saison semblent plus grands et mortels que jamais. C'est incroyable que les volontaires se bousculent encore, n'est-ce pas, Dallas ? Pas mal. Les bâtisseurs de Pox se sont vraiment surpassés pour transformer cet ancien cimetière robotique sacré en un tracé fatal de Red Zone. Hé, regardez ! Le premier concurrent du jour. Mon Dieu, je me demande bien où ils vont dégoter les Challengers. Pas vous ? J'espère que vous avez le cœur bien accroché chez vous, car celui-là va se faire laminer. Incroyable musique. Je commence en douceur pour Ratchet. Le Lombax aura pour premier objectif de passer de l'autre côté de la montagne. Les boucliers de cette tourelle sont impénétrables. Tu vas devoir utiliser un IEM pour les neutraliser. Ordonne à ton robot de dégainer un IEM en appuyant sur la touche directionnelle. J'aimerais juste savoir comment Ratchet fait pipi avec ce costume. Il va me falloir un peu plus de vie. Lorsque tu bats des ennemis, ton armement est automatiquement amélioré et ton niveau maximum de nanotech augmente. Ok, j'ai le double saut, c'est bon. Je suis presque sûr que sa voile est dans Gears of War aux mercenaires, pas aux bleus. D'accord, ok, pourquoi pas. A la recherche du tank perdu, on trouve le Rodotator. Le Rodotator va devoir traverser ce que j'appelle le gouffre de la chute sans fin qui tue. Dans le cas très improbable où ils survivraient, ils prendront alors le contrôle du gros, de l'énorme, du terrible char marcheur, le Rodotator. Le décor est chouette. Ratchet, tu vas devoir capturer les trois nœuds pour déployer le pont. Ah, il est un robo-zombie. Ratchet, si tu veux étirer le pont, utilise le cranc au nœud. Oui, je sais, je sais. Mais si t'as pas remarqué, je me fais attaquer. Pour le plus grand plaisir de tous, l'équipe se trouve sur la sépulture d'un robot géant. Hé, Ratchet, j'y amène le... Ah, je peux les envoyer faire ça. C'est un peu le bordel parce que, pour l'instant, j'ai un peu tendance à essayer de tirer sur mes robots. Du coup, c'est chouette qu'on puisse leur dire de capturer le nœud. Alors, est-ce que les armes ont plusieurs niveaux aussi ? Ratchet, tu peux élargir ta carte à tout moment pour obtenir un meilleur aperçu de la zone. Oui, je sais. Je suis pas aidé avec mes assistants. Je pense qu'il vient d'aller en finir. Ah, par contre, j'ai pris super chère. Ok. Vandalisme, je gagne des points de compétence qui donnent des boulons. C'est peut-être ça qui est plus intéressant là-dedans. Ah, canon magma qui gagne 20 de puissance. Ah, ça c'est cool, on voit. Siesta, ok. Niveau de noix, c'est de nanotech. Très bien. Allez, capture-moi ça. Ça, c'est le coffre. Ah, il va falloir que je t'augmente, toi. En termes de dégâts, c'est pas ça. Ok. Ok. J'espère que vous avez tous fait pipi, les amis, parce qu'il n'y aura pas de page publicitaire avant un petit moment. Étonnant, ça. Ah, il pensait qu'il bourrait les pages pubs, pour le coup. Oula, j'allais tomber, moi. Ah, c'est eux qui les balancent, d'accord. Heureusement qu'ils se rattrogent automatiquement. Merci le jeu, c'est très gentil. Oh, pratique. Pratique. Plus besoin d'aller le chercher. Plus besoin d'aller le chercher dans les... Dans les armes et tout ça. Ça se fait automatiquement. Très bien. Mais que vois-je ? Est-ce qu'on peut avoir un petit vendeur par contre ? À bord du Rodator, voilà. Véritable engin de destruction est équipé de la direction assistée, de la clim, du porte-goblet géant et de suffisamment de mortiers à plasma pour détruire un petit système stellaire. L'équipe Darkstar ne va pas s'amuser, c'est moi qui vous le dit. Les voies du dôme funéraire de Catachrome sont impénétrables, mes amis. Ok, directement et on nous donne un gros vécu. C'est très cool. C'est encore plus comique qu'un bus de majorette. On l'enroule dessus là pour le coup. Vous pensez qu'il a une boîte automatique ? Une question. L'équipe Darkstar est en train de tout saccager. Ça devrait faire un maximum de boulons, évidemment. Bon, pour l'instant, je suis plutôt content d'avoir choisi la difficulté avec l'inviateur. Je pense que sinon, on serait un petit peu trop ennuyé sur l'autre. Après, c'est les premiers niveaux, alors forcément, c'est facile. On va éviter de tomber. Alors, je ne sais pas si c'est une barre d'XP qui se charge au niveau des robots. Peut-être qu'ils peuvent gagner des niveaux aussi. L'éveil des zombies. Bah, les zombies. Parfait. Ok, preuve finale. Moi, ça me parle. Ah, c'est le but des zombies. Je vais prendre un peu de vie pour être safe. Et on va passer là-dessus. C'est pas les plus efficaces, mais... On peut l'augmenter. Voilà. Ah oui, puissance 10. Tu m'étonnes que je... Modification vitesse. J'ai une bonne nouvelle. A chaque fois que tu améliores ton arme, tu déverrouilles un nouvel emplacement de modification alpha. Ok, mais je pense qu'elles ont... Oui, c'est ça. Elles ont plusieurs niveaux. C'est comme dans la chatte 5Klang 3. Et ça, c'est très cool. On reste encore. Ouais, c'est en train d'arriver. C'est pas des zombies, ça. Oh, juh, juh, ça passe, ça passe. Excellent travail, Ratchet. J'avoue que j'étais inquiet. Bon, voilà. Campagne terminée. Pas de jeu vert. Rayon Pirateur. Est-ce qu'il faut que je l'achète ou c'est mon jeu ? La planète propose une série de campagnes que tu dois remporter, mais aussi des défis de terreur supplémentaires que tu peux choisir de relever pour la gloire et les récompenses. Ah, d'accord. Pour progresser dans Dreadzone, tu dois gagner des points de terreur. Au fur et à mesure que tu progresses dans le classement, tu gagneras l'accès à de nouvelles planètes et campagnes. Une fois déverrouillés, les défis peuvent être relevés dans n'importe quel ordre. Ok, ok. Je vois un petit peu mieux. Donc, c'est... Ok, c'est des petits défis à chaque fois. En gros, on a une grosse mission qui va être découpée en plusieurs petits défis. Puis après, il faut faire des défis de terreur pour aller un peu plus loin. Sachant que vous n'êtes certainement pas obligés de tous les faire. Mais, on les fera tous. Ok. Donc, ici, déjà, max de munitions. On va prendre l'oblitérateur B6. A été élu arme de l'année par l'association de la cruauté gratuite. On l'achète pour la précision de son tir, mais on l'aime pour sa capacité à détruire gratuitement. Et je peux avoir des modifications de napalm et d'acide. Alors, attends. Avant d'avoir les modifications... Ça, c'est le dôme de combat. Très bien. Est-ce que je peux vous améliorer ? Oui. On pourrait vous prendre le lien bouclier. Le lien bouclier permet de créer un bouclier d'énergie protectrice autour d'un allié. Il peut servir particulièrement utile pour permettre à ton coéquipier de pirater un système ou de tourner. Oui. On va prendre ça. Et on va vous prendre le commando. Eh, mais c'est mes deux robots de combat préférés. On veille sur Ratchet, je vois. Oui, chef. Je veux dire... Al... Je ne sais pas. J'aime bien chef. Ok. Ok. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. On va s'arrêter ici pour ce premier épisode. Mais ça a l'air plutôt chouette. Je vois comment ça fonctionne. Je vois ce que ça va donner. Pour le moment, en tout cas. Après, le jeu va nous dévoiler d'autres choses. Je pense que les deux robots là qui m'accompagnent peuvent être très marrants. Les défis peuvent être très intéressants. Il va y avoir un peu de challenge et tout ça. Donc, ouais. Je suis plutôt bien emballé, moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais, curieux de me lancer dedans. Et d'explorer ça un peu plus. Les modifications alpha ne peuvent être utilisées que sur une arme à la fois. Tu devras donc les transférer d'une arme à l'autre. Sélectionne une arme. Descends jusqu'au bouton Modif Alpha et appuie sur la touche X pour accéder au menu de modification alpha. Tu peux équiper une même arme de plusieurs modifications alpha du même type. Une série d'améliorations disponibles pour chaque arme apparaîtra au-dessus de la dernière ligne des améliorations. Tu peux supprimer une modification alpha à tout moment et la replacer parmi les modifications alpha disponibles. Ah oui, d'accord. J'ai une modification. Actuellement, c'est la capacité. D'accord, là, elle les a. Ok. Ok, 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 je comprends. Très bien. Et donc là, défi. Donc le dôme de combat, on peut faire deux défis de terreur. De l'eau au moulin, le grand sommeil. Et après, on pourra aller faire les défis sur la planète dont on vient de quitter. Et là, on pourra gagner 1500 points et 1000 boulons. Et 2500 points et 1500 boulons. Ok. Et bien, écoutez, ce sera ça notre programme. La prochaine fois, on ira faire les défis de terreur qu'on a débloqués dans les deux niveaux. Donc la station de Red Zone et Catacrum 4. Je pense qu'on aura déjà de quoi faire avec ces trois défis. Sauf si c'est très, très, très court. Mais je vois de l'overbike. Ça sent le fail. Voilà. Et bien, j'espère que ce premier épisode vous a intrigués. Nous, on va continuer demain, évidemment. Et puis, moi, je suis bien chaud. Je suis bien chaud. Je commence à me faire à ce design d'armure un peu plus sombre. et à mon armement. Je pense qu'il y a du potentiel pour être sympa. Sur ce, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à la prochaine.